Le report des municipales traduit une inquiétude, traduit une faiblesse de ces deux grandes parties, mais peut-être plus grave, il faut-il le dire, traduit une sorte de recherche d'un arrangement qui puisse contenir l'échec. Et c'est peut-être ça qui est le passé inquiétant pour la démocratie tunisienne, c'est qu'il faut rappeler que c'est un pays qui a connu une révolution, l'adoption d'une constitution démocratique, la mise en place bien sûr d'institutions démocratiques, et qui revient progressivement à une sorte de culture de l'arrangement où les résultats électoraux pourraient être négociés, sans vouloir trop le dire, un peu à l'avance. Et je pense que nous sommes aujourd'hui un peu dans cette phase-là, ce qui a entraîné d'ailleurs une pétition, un appel de personnalités démocrates modérées, qui ne sont pas islamistes, plutôt de gauche, pour protester contre le retour à des pratiques anciennes de tripatouillage ou d'arrangements électoraux. Bien sûr, ce n'est pas mon hypothèse, je pense qu'il faut être plus nuancé, qu'il n'y a pas forcément tripatouillage, qu'il n'y a pas forcément trafic, mais en tout cas, les deux grands poids lourds de la coalition, le parti présidentiel de Béjikaïtsebsi et le parti islamiste de Ranouchine-Ranouchi, cherchent une porte de sortie pour que ces municipales ne se transforment pas en Agba, en catastrophe électorale.